Jump Force, je vous rappelle, c'est une avant-première. Ça sort la semaine prochaine sur PC, PS4, Xbox One. Et regardez le roster de joueurs. Vous avez plus de 40 persos. Alors, qui a déjà acheté le magazine Weekly Jump ? Toi, tu as déjà acheté ? Oui. Donc, c'est un magazine où justement, on retrouve plein d'animés, c'est ça ? Plein d'animés qui sont en pré-publication, c'est ça ? Tous les animés qui font partie de la collection Jump. Jump, c'est un éditeur, donc voilà. Dans le passé, on avait déjà eu des petits jeux sur DS. Il me semble que sur le magazine, ils élisent à chaque fois un super-héros d'animé ou manga qui est élu sur vote, etc., selon ses compétences. Et en gros, il y a tous ceux qui sont passés dans les Jump et qui ont gagné au moins une fois. Il me semble, je crois qu'il y a ce système sur le magazine. Alors, choisissez vos persos. Je vous rappelle que justement, ce magazine fête son anniversaire et à cette occasion, il propose ce jeu vidéo. On a déjà connu des jeux qui étaient en 2D et compagnie. Mais là, celui-ci, il est en 3D. Il est fait par les équipes qui ont travaillé sur Dragon Ball Xenoverse. Et à cette occasion, vous trouvez plus de 40 persos. Donc ici, tu as choisi qui toi ? Alors moi, j'ai pris Kenshin, Ryosaiba et Sasuke. Et toi, Kayane ? J'ai pris Hancock de One Piece. J'ai pris Jotaro et Dai. Personne ne m'a pris Seiyar des Chevalier du Zodiac. Paris. Personne n'a pris Seiyar. Nicky Larson, il y a le film. Il y a Paris, il a l'air de triomphe. Ok, très bien. Le combat, c'est parti. Donc il y a un scénario. Quand vous jouez en mode solo, c'est tous les méchants de tous les animés les plus populaires qui arrivent dans le monde réel. Et justement, on va faire appel aux héros de tous ces animés très populaires pour sauver le monde. Et du coup, vous allez retrouver absolument tout le monde. Franchement, vous allez voir, on a joué un petit peu avant. Le fanservice, franchement, on est service, si je peux dire. Vous allez voir, les animations, c'est absolument fou. Là, au fanservice, c'était au maximum. Parce que quand tu retrouves Nicky Larson qui fout sur la gueule à Seiyar. Non, non, mais t'es magnifique. Allez, ils animes. Allez, magnifique. Regardez. On est à Paris. C'est les gilets jaunes. Je ne vais pas la faire. Arrête de triomphe. Il est boxeur, il est boxeur. Voilà. Il est bien fait, Philippe Lachaud. Là, c'est le petit défi. Vous êtes à 3 contre 3. Kayane, qui va être à droite de l'écran. Anne, à gauche de l'écran. Le moment où tout le monde se regarde. C'est parti, c'est trop bien fait. Attention, Nicky Larson. Le film qui sort. On va voir si ça va être en succès ou pas. Il doit défendre la performance de Anne. Anne qui, pour l'instant, est en train de se faire démolir. Non, non, il bloque. Il bloque. Elle attaque trop vite. T'as l'air, t'avais pas peur d'autre. T'avais peur de perso. Toi, Kitu, c'est un personnage de One Piece, c'est ça ? Alors, c'est Caillou, mais... Caillou, pardon. Oui, c'est un personnage de One Piece. Moi, je la trouve trop badass. C'est pour ça que je la prends. Ah, t'as changé de personnage. Vos sensations, là, pour l'instant, c'est quoi ? C'est sympa. Moi, je ne suis pas très un jeu de combat en arène, comme ça. Moi non plus, mais le truc, c'est que ça va être un jeu qui va être très, très fun à faire. Parce qu'il est accessible, en fait. Oui, de toute façon, c'est le but. Ce n'est pas un jeu compétitif. C'est un jeu qui est hyper accessible. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de partir dans le délire. Tu retrouves tous tes personnages préférés. Oh, jolie attaque. Pour l'instant, on suit Anne. Regardez, on est derrière lui. Et là, pour l'instant, le combat... J'ai joué au tarot. Jojo's, visa, aventure. Toi, t'es en quoi ? Je ne suis pas en rouge. Les deux, ils maîtrisent. Pour l'instant, les deux maîtrisent. C'est ça qui est où ? Et au passage, moi, j'avais joué à une version alpha lors de l'E3, en juin dernier, où le décor n'était pas aussi bien reproduit que là. Là, il est plutôt bien reproduit. Faites une super, vous avez déjà fait les super, là ? Ils n'ont pas la jauge encore ? Vous allez voir, elle est super. Regarde, comme c'est trop bien fait. J'arrive même pas à voir la jauge. Bien joué, bien joué. Alors là, on suit, on suit. L'attaque, Kayane qui est en train d'attaquer. Votre personne qui nia, vous devez avoir votre super. Nikki, Nikki, Nikki qui est en train de se faire avoir. Attention, la transformation, Kayane qui est en train d'exploser pour l'instant. Son adversaire, on va être proche du chaos. Kayane qui attaque dans tous les sens. Regardez, sa jauge est à droite de l'écran. Elle essaye de le choper, voilà. Bien joué, belle attaque. Anne va essayer de renverser la porte. Elle a tiré. Elle a tiré, gueule ! Bien joué, attaque à distance. Merci, c'est gentil. Allez, round 2. Attendez, je crois qu'elle va jouer là. Non, 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 c'est bon, attendez, ils ont... On va faire bouger la manette. Allez, pour l'instant. Oui, c'est Fly ! Dragon Quest. Donc, Sasuke, Sasuke joué par Genius, c'est bien ça ? C'est Fly, quoi. Non, par Anne. Anne, Sasuke. Je suis en train de me faire un peu la miner. Ouais, ouais. Anne, Sasuke, vas-y, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, voilà, belle attaque. La spéciale. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Alors, attends, ça, c'est pas spécial. Ouais, ça tient dans tous les sens. Non, mais c'est moi qui fais la spéciale. Oh, j'ai switché. Ah, j'ai fait un combo, j'ai une minute, j'ai fait un switch combo. Là, on suit Genius, on est derrière Genius. Ça, c'est l'effet Dragon Ball. Voilà, tranquille. Oh là là, Kenshin ! Ouais, bien joué, Anne. Anne, regardez, avec son sabre, il va essayer d'attaquer dans tous les sens. Voilà, bien joué, reprend Nicky Larsen, Nicky Larsen. Ah, c'est le saut. Il est pas, t'es pas au coupé avec Nicky Larsen. Oh, je suis sur l'air ! T'as vu le switch, je suis sur l'air. Oh, je suis sur l'air. Bien joué. À par contre, la Nicky Larsen, il est pas content. Alors qu'on a jamais joué, on fait une vidéo. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, hashtag TeamG1, les amis. Je vous rappelle, ça sera la semaine prochaine. Ça va super vite, hein. Ouais, ça va très, très vite. Les combos qu'on peut faire, c'est assez fou. Ouais, bien joué, belle attaque. C'est super fun à jouer. C'est super fun à jouer, c'est grave. C'est sans prise de tête, en fait. T'arrives à faire des attaques dans tous les sens. Attention, ouais, bien joué. Anne, 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 attaque de Anne. Bien joué, la spéciale, vas-y. Elle a encore une avis. C'est bon, c'est bon, elle a encore une avis. Ouais, bien joué. Ça fait pas si mal que ça. Allez, vas-y, Kenshin encore. Allez, vas-y, Kenshin, il attaque, il attaque, il attaque. Ouais, bien joué, la belle attaque. On vous rappelle, là, c'est Anne. On est en train de suivre Anne. Attends, attends, il faut que j'allais à l'attaque. Mais combien de fois tu l'as fait, cette année ? Mais je suis comme ça, moi. Allez, vas-y, continue. Vas-y, passe-t'en, 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 c'est ce que j'essaye. Vas-y, tu vas l'avoir, là. Il a plus de vie, quasiment, rien plus de vie. Oh là 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 là. Je vais pas comeback. Attends, je t'ai la super, là. 1 sur 5. Qui t'y sent ? Attends, on est là pour s'amuser. Attends, sois l'indique. Attention, sois l'indique. Kari, vas-y. T'as pas la super avec Nicky Larson ? T'as crié ? Fais la super cryo, parce qu'elle est magnifique. Bien joué, bien joué. Nicky Larson. Elle est magnifique, la super. Nicky Larson, contrôlée par Anne. Anne qui, pour l'instant, maîtrise bien le jeu. C'est bien joué. On tente une attaque. Kittis qui va essayer d'aller au corps à corps, non ? À distance, à distance. J'essaie déjà de voir, tu vois ? C'est pas la jauge, là ? Qu'est-ce que t'as fait, Kittis ? Non, c'est moi qui en balance avec Greno. En fait, tu utilises ta jauge, là. Allez, bien joué, vas-y, vas-y. Nicky Larson en rouge. C'est joué par Anne. Il prend les attaques à distance. Il est bien, il va au corps à corps. Il se fait repousser. Bien joué de la part de Kittis. C'est très bizarre. Ah, moi, t'as pas l'habitude, là, du tout, de jouer en arène. Ouais, c'est pas évident. Utilise la super attaque. Elle fait quoi pour la super attaque ? Le R2 avec le carré ? Non, non, c'est deux joysticks. C'est Jojo-6, vas-y. Je suis dessus, là. Bah, c'est que tu l'as pas. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Coaché Kittou, coaché Kittou. Il faut que tu maintiennes R2 et que t'appuies sur carré triangle ou rouge pour faire d'autres types d'attaques. Tu peux pas changer de personnage. Ah, bah, voilà. Ouais, bien joué. Là, on suit Kittis. Regardez. Kittis qui va attaquer, bien contrée par Anne-Fan. Anne-Fan qui est là, tranquille. Pour l'instant, il a la jauge à son avantage avec Nicky Larson. Nicky Larson qui va tenter d'éliminer son adversaire. Pour l'instant, c'est bien joué. Il reste très peu de vie. Pour l'instant, avantage Nicky Larson. Nicky Larson joué par Anne. Attention. Oh ! Oh ! Oh ! Ah, quand c'est stylé de fou. Excellent. Regarde. C'est d'abord le premier du film. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, il est magnifique. Magnifique. Nicky Larson, manœuvre. Méni, tu peux me refaire avec d'autres persos ou pas ? Parce que là, normalement, les questions téléspectateurs, on peut continuer vite fait ? Vite fait. Vas-y, vas-y. Il reste trois minutes. Lancez-moi un match rapidement avec d'autres persos. Tiens, prenez, essayez-vous. Alors, non, ça nous arrangeait que ce soit toi qui joue pour la roda de manette. Ça nous arrange que ce soit lui qui joue pour les cadres, en fait. C'est pour ça, les cadres de caméra. Ah, pour les cadres. Tu sais, Pierre-Boulay est encore en formation, donc forcément, c'est pas évident. On va prendre des nouveaux passos. Lancez-moi ça rapidement, parce qu'après, c'est la pub. On essaie. Et le jeu repart dans les bureaux de Bandai Namco. On l'aura plus, donc il faut en profiter au maximum. Mets-moi, ouais, mets-moi du DBZ. Moi, j'ai mis du DBZ. Voilà, du DBZ. Ça m'a fait un Seiya, là. C'est à toi, là. Tu veux qui ? Ouais, prends-moi les chauets du Zodiac. Chauets du Zodiac. Attends, attends, attends. Attends, je donne un routeau. Voilà, il y a Seiya. Seiya et Shiryu. On a dit qu'il y a un couteau de survivants. Au couteau de Noken. À côté, un couteau. À côté, un couteau de Noken. Voilà. Et à côté, tu me mets un Seiya. Ah bah non, elle ne veut pas. Je veux lui, moi. Elle veut... C'est moi qui choisis mon perso, quand même. On voulait chouets du Zodiac. Bon, c'est pas grave. On m'appelle à vous. À Jump Force. Ça sort la semaine prochaine. Ah, j'ai fait un X4 Xbox One. J'ai pris un aléatoire. Très bien, merci beaucoup. Il est en aléatoire. C'est pour un resto où tu vas mettre un Seiya. Je vous rappelle, il y a une quarantaine de persos à jouer. Alors là, on va le lancer. Ça va partir vite. En plus, le temps de chargement est plutôt rapide, là, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai, c'est pas si long. Elle n'est pas au flanine de Nicky Larson. Eh, franchement, franchement... Eh, en plus, sur le oui, d'accord. Il faut savoir qu'on ne maîtrise pas le jeu. On vient de la voir, là, comme ça. On a joué rapidement. On fait des switches de combo. On a sorti la super attaque. Non, mais c'est comme ça. C'est hyper accessible. Et en même temps, c'était spectaculaire. J'ai beaucoup aimé. Et le switch attaque, c'est bon. Non, mais c'est la force de m'entraîner avec Caillou. Elle m'a montré plein de trucs. Ah, si vous pouvez me ressortir une super attaque. C'est la première de Jump Force. Allez, on a Seiyar. Face. Adai. Adai, attention. Et il y a les persos de DBZ qui vont accompagner Seiyar. On va terminer avec ça. Ouais, mais Seiyar, il y a un peu de détails. Ken le survivant. Oh, l'attaque de Mick. J'en vais. J'adore. Couteau, couteau. Allez, l'attaque de Seiyar. L'attaque de Seiyar. Les cheveux du Zodiac. Les départs d'un. Sans beaucoup. Oh, la grosse t-shirt. Ken le survivant. Ken le survivant. Couteau, le quelqu'un attaque. Mais ta garde, elle, elle... Non, mais attends. Moi, je trouve ça cool. Parce que c'était impensable, il y a quelques années, de retrouver un truc comme ça. Quand j'étais jeune, je regardais Ken le survivant. Je regardais DBZ. Et là, les deux, ils sont réunis. Ah, c'est parce que j'ai fait, mais c'était cool. Vas-y, tu es tout. Rentre dans la ronde. Allez, attention. Ken le survivant. Seiyar qui revient dans la bataille. Voilà, l'émetteur de Pégase. L'émetteur de Pégase. Très bien. Allez, attention, c'est parti. Ken le survivant va prendre cher. Il va prendre cher. Attention. Ah, c'est un chevalier. C'est un chevalier. Je comprends. C'est un chevalier d'Athéna. Il nous reste 30 secondes, les amis. On a essayé de vous montrer le maximum de ce jeu. En tout cas, on est super content de l'avoir montré. Ça sera la semaine prochaine. Et ça vous permet de jouer. Il y a un mode campagne, bien entendu. Mais ça vous permet de jouer avec toutes les personnes. Il a doublé. Il a doublé. Quel honte. Tu avais mis un bon sable. Non, mais... Vas-y, c'est pour moi. Attends. C'est super. C'est jeu combo. Le texte a été viré pour moins que ça. Je bloque.